Mounagana d'abord, c'est un bled Rwanda-Fond, c'est-à-dire que la population qui compose sur l'aide de Mounagana, Djomba, tout ça, les environnements, tout ça là, c'est une zone Rwanda-Fond, c'est-à-dire que ce sont des populations congolaises d'expression qu'il y a Rwanda. Donc une rébellion comme le M23 ne peut qu'avoir des facilités pour occuper Mounagana. Il y a des Congolais, il y a des acteurs politiques congolaises, il y a une certaine élite congolaises qui ne peuvent pas concevoir qu'il y a des Tutsis congolaises. C'est un peu, non, c'est, quand vous le dites, c'est dit, mais non, il n'y a pas des Tutsis congolaises. Pour eux, c'est un postulat, donc on ne peut même pas chercher à démontrer qu'ils sont techniques. Vous allez dire à un citoyen congolais Tutsi, vous dites que bon, ici, à Mounagana, c'est pas chez vous, il faut rentrer au Rwanda. Il va se défendre. Il va s'armer pour se défendre. C'est le bon sens. Mais pourquoi est-ce que vous voulez déshumaniser un jeune Tutsi congolais ? Si vous lui demandez, puisque vous ne voulez pas, d'après votre loi, voter au Parlement par des haineux, parce que moi, je le dis, c'est une loi chez les Hats, ce sont des haineux qui ont fait ça. Vous dites que ces Tutsis-là ne peuvent pas entrer dans l'armée. Vionna, Zaka Moutabarwande, Vionna, a roubo infiltré pour voir, le Président Fatih, c'est un être humain. Si, par exemple, mon nom arrive auprès de... Ah, Asali, vous allez, mais Vionna, pêche, elle est à Moutabarwande. Ce n'est que normal que le Président gratte un peu sa tête pour dire, mais il faut que Vionna, Zaka Moutabarwande. Sous-titrage Société Radio-Canada auprès des terroristes M23 en trois années de guerre. Les terroristes de l'armée rwandaise contrôlent au moins 7% de la province du Nord Kivu. Plusieurs milliers de militaires rwandais sont tués et beaucoup fait prisonnier majoritairement. Le jeune, beaucoup de militaires frustrés contre le Président rwandais, Paul Kagamella. Là, c'est l'actualité. Nous allons parler avec le Président Basile Biatezoa, lui qui connaît la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Lui qui est expert à la matière, raison pour laquelle nous l'avons appelé. C'est tant tenu de cette interview que le Président Paul Kagame, le Président rwandais, a fait sur France 24 RFI, là où il a déclaré clairement la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Il a donné sa position d'une éventualité de guerre, si possible. Nous allons parler avec lui et nous allons aussi vous les lire. C'est que le Président Paul Kagame a dit en tête à tête, Paul Kagame, président du Rwanda. Nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la République démocratique du Congo. Est-ce aujourd'hui, la RDC est prête parce que nous avons vu les conditions, les négociations entre les deux présidents. Aujourd'hui, le Président Paul Kagame dit être favorable à rencontrer le Président Félix. Quels sont les dessous des cartes ? Nous allons en parler. Messieurs et Basile Biatezoa, bonjour. Monsieur Basile Biatezoa, vous êtes chevronné dans la question sécuritaire de l'Est de la RDC parce que vous, vous avez palpé du doigt et vous continuez toujours à mener des études et des enquêtes dans l'Est de la RDC démocratique du Congo. Aujourd'hui, en écoutant le Président Paul Kagame, durant son interview de 16 minutes sur France 24 RFI, lorsqu'il dit qu'il est prêt à en découdre avec la RDC, il est votre analyse. Le Président Kagame a été clair là-dessus. Et pour un État responsable pour pallier à toute éventualité, chaque État responsable ou viable s'organise en conséquence. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir une armée ? On a eu une armée pour sa sécurité sérieuse. Donc, quand le Président Kagame dit bien que le Rwanda est prêt à toute éventualité, mais il a raison. Ce n'est qu'un normal. Il ne va quand même pas croiser les bras. Si demain, la situation se dégrade. Donc, ce qu'il a dit, c'est le bon sens même, élémentaire. Chaque État doit être prêt à faire face à toute éventualité. S'il y a une guerre qui s'est imposée, un État viable et responsable se donne les moyens pour contrer justement cette insécurité. Aussi, il est présenté comme l'agresseur de la République démocratique. Mais attention, parce que le Président Kagame, les gens ne voient que ce qu'il a dit au sujet de la guerre. Mais l'autre volet de la paix, il a bien dit. Et c'est là où je dis qu'il faut être positif, constructif. Il a bien dit qu'il est disposé à tout dialogue avec le Président Félix-Antoine Dissakedi. Donc, ce n'est pas un vat en guerre. C'est quelqu'un qui est prêt à discuter entre chefs d'État pour arriver à apporter une solution de pacification de toute la région. Je crois qu'il faut voir les deux volets. Il faut avoir ce regard constructif et non seulement vilipender le Président Kagame parce qu'il a dit que son pays est prêt à toute éventualité. Non. Mais sur la question qui est sur la question sur les territoires occupés, là où il a été aussi clair, jusqu'à preuve du contraire, il ne cède pas les territoires occupés sous occupation. Mais ce n'est pas lui. Vous savez, il faut dissocier le narratif du Rwanda et le narratif du Congo. Le Rwanda, j'ai toujours dit ceci, c'est un État, il a ses problèmes sécuritaires. Tout à fait. Et que sa politique régionale est influencée par la sécurité, par sa sécurité. N'oubliez pas que ce pays a connu un génocide. Tout à fait. Ce drame politique a fait que le pouvoir actuel à Kigali fait de sa sécurité un objectif principal. Donc, il faut assurer la sécurité compte tenu du fait que ça crée une instabilité, ça déstabilise tout le monde, tout ça. Bon, donc, il faut comprendre la politique du Rwanda. Tout comme aussi notre pays a aussi ce problème sécuritaire. D'accord. Puisqu'il y a les rebelles du M23. Il n'y a pas seulement les rebelles du M23. Quand vous allez à Beniboutembo, le M23 n'est pas là. Il y a tous ces mouvements des ADF, des Maïmaï, ainsi de suite. Donc, il y a cette instabilité à l'est de notre pays. Donc, notre État aussi a cet objectif de sécurité. C'est ainsi que moi, je prône ce dialogue entre nos deux États, entre le président Kagame et le président Tshisekedi, pour arriver à trouver un consensus pour la paix. Je crois qu'il ne faut pas que la haine occulte notre bon sens. Je sais que nous, Congolais, nous sommes un peu dans l'émotion, dans l'irrationnel, mais nous devons avoir le pied sur terre et analyser froidement la situation dans la région. Nous devons construire la paix. Et je crois que le président Kagame, en parlant de sa préparation pour une guerre éventuelle, où il a raison de le dire, tout État responsable ne peut que dire cela, il a aussi précisé qu'il est disposé à ce qu'il y ait un dialogue entre les deux États. Soyons constructifs. Aussi longtemps, c'est prévisible que l'armée RDF travaille du côté des terroristes M23 et ils mènent des actions contre la république démocratique du Congo. Aussi longtemps que l'armée congolaise observe les cesser le feu. Je vous ai bien dit ceci, que le Rwanda a ce problème sécuritaire d'abord. Le Rwanda soutient le M23 dans les griefs présentés par le M23, qui sont des griefs fondés, et par l'idéologie génocidaire qui gangrène l'est d'autres pays, la région des Rwanda. Pourquoi soutenir si aujourd'hui il est M23 pris comme un des congolés ? Pourquoi une armée étrangère pour venir à l'aide des terroristes congolés ? Il faut voir d'abord la complexité de la problématique. Le président Kagame n'est pas fou, n'est pas un irresponsable. Et si on reste dans cette approche de dire que non, le Rwanda, pays agresseur, ainsi de suite, on ne va jamais trouver des solutions. Le Rwanda a présenté ces griefs sécuritaires. Le M23 a présenté ces griefs qui sont connus, tant au niveau régional qu'international. On connaît les griefs. La preuve, c'est que notre État, avant le président Tshisekedi, le pouvoir de Kabila a eu à signer des accords avec le M23. C'est que l'État congolais, dans son essence, reconnaît qu'il y a eu une rébellion, qu'il y a des griefs, et que dans le passé, il y a eu des accords entre Kinshasa et ses rébellions. Vous faites allusion de dialogue aussi longtemps que nous le savons aujourd'hui, qu'il y a des accords, parce que les régimes passés ont signé des accords avec le M23. Et juste même en 2013, il y avait aussi ces fameux accords de paix entre le 2 et la République démocratique du Congo et le M23. Mais aussitôt, le président Félix au pouvoir, le M23, aurait revenu encore pour se mettre autour d'une table et parler. Est-ce que les accords ne meurent pas ? Les accords sont là. Pourquoi le M23 ? Mènent toujours des actions contre la République démocratique du Congo aussi. L'Ontario, il a signé des accords avec les régimes passés, les gens de Kabila. Oui, mais il ne faut pas, disons, simplifier les choses. Il y a eu des accords, mais est-ce que ces accords ont été respectés par le pouvoir de Kabila ? Point d'interrogation. Parce que, un, n'oubliez pas que le M23 a été créé, est issu du CNP, à l'époque de Kabila. Bon, donc, le président Fati a trouvé cette crise. Bon, maintenant, comment expliquer que le président Kabila n'est plus au pouvoir et que le M23 a repris les hostilités ? Eh bien, il faut voir dans quel contexte ces hostilités ont été remises sur les événements politiques de notre pays. Nous savons tous qu'il y a eu des représentants du M23 ici, à Kinshasa. Quand le président Kabila, quand le président dit ce qu'il est arrivé, on peut le voir. Tout à fait. Il y a eu des représentants du M23 qui étaient ici, à Kinshasa. Il y a eu des commissions qui s'occupaient de ce dossier. Il semble que ces négociations ont échoué. Bon, moi, je ne suis pas dans les secrets sécuritaires pour savoir ce qui s'est passé. On m'a expliqué que ce dialogue qui était amorcé entre le M23 et Kinshasa, et qu'il y avait des représentants du M23 ici, comment on expliquait que ces négociations ont échoué ? Je ne suis pas dans le secret du diable. Aussi longtemps, on connaissait la situation parce que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Canconde, lui, et que nous avons suivi aussi les dires du président de la République lors d'un briefing avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, le président de la République dit que lui, il ne sait rien dans ce qui s'est fait, et dans ce qui s'est fait plutôt à Kinshasa. C'est le ministre Gilbert Canconde qui est venu dire au président de la République, et le président de la République a dit, allez gérer vos histoires. Et comment est-ce que le M23 aujourd'hui mène des hostilités, aussi longtemps que le président de la République a été aussi clair ? Il y a des accords déjà signés, continuons cette feuille de route. Oui, justement. Vous dites bien, le président de la République, lui, il est au sommet. Il n'a pas le temps d'aller négocier avec le réveil. C'est le bon sens, même. Il y a des commissions, il y a des organes, des institutions de l'État. Il y a, par exemple, l'ANER, la DNIAP, le Conseil national de sécurité, qui font ce travail-là. S'il y a des négociations pour arriver à trouver un consensus, ce n'est qu'il est normal que le chef d'État, lui, on lui amène le travail, le dossier ficelé par les experts, par les commissions. C'est normal. Donc, ce n'est pas la responsabilité du chef d'État. Ça, c'est la responsabilité des organes qui se sont occupés de ce dossier. Donc, moi, ignorant ce qui s'est passé, tout est-il que les représentants du M23 sont rentrés en brousse, et là, ils ont repris les hostilités. Donc, là, il faut vraiment aller fouiller dans le dossier pour comprendre pourquoi ces négociations, disons, officielles et secrètes sont encore dans ces négociations secrètes. Donc, je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. Mais le président a raison quand il dit que, lui, il y a des structures qui s'en occupent. C'est normal. Il est chef d'État. Il y a le ministre de l'Intérieur, il y a la DNIAP, il y a l'ANER, il y a le Conseil national de sécurité. Ce sont ces institutions qui font ce travail et qui lui remettent le rapport. Parce que nous savons très bien aujourd'hui que la situation sécuritaire de l'Est et de la RDC, comme les rapports étant donnés 7% de Nord-Kivu et sous-occupation entre les maires de rebelles de terroristes et de M23, RDF et AFSÉ. Aujourd'hui, quand nous remarquons la présence des RDF du côté des M23, on sous-entend que l'armée rwandaise, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui dire clairement que l'agresseur, c'est Paul Kagame ? D'abord, ce n'est pas la première fois que l'armée rwandaise marche. Ce n'est pas la première fois. Vous êtes d'accord avec vous ? Ce n'est pas la première fois. Je vous ai dit, le Rwanda a des griefs sécuritaires. À un certain moment même, le régime de Kabila a eu à signer des accords avec Iali pour mener des actions communes contre les FDLR. Ça, c'est connu. Et ainsi, il y a eu des soldats rwandais qui ont travaillé en symbiose, en coopération avec les FRDC pour contrer les FDLR. Ça, c'est connu. Donc, ce n'est pas la première fois qu'aujourd'hui, qu'on dise que l'armée rwandaise agresse le Congo. Bon, ça, c'est le narratif officiel de notre pays. Mais est-ce que ce n'est pas clair aussi que le Rwanda agresse la République ? Je n'ai pas, moi, je ne suis pas dans le secret du diable. Je n'ai pas des éléments probants. Je me contente, disons, des informations, des bribes d'informations que nous avons tous sur les réseaux sociaux, la presse, ainsi de suite. Je ne suis pas dans… Peut-être que le gouvernement congolais a des informations probantes qui ne sont même pas peut-être publiées. Je ne sais pas. Bon, mais tout est-il que le gouvernement de Kigali pose des actes qui montrent bien que le M23 est un allié objectif sur le plan sécuritaire. Pourquoi ? Vous savez que les Hutus extrémistes génocidaires, quand ils sont arrivés chez nous à l'est du Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont transposé leur idéologie génocidaire dans notre pays, à l'époque de Hutu. C'est Hutus génocidaire. Ils ont commencé à génocider les Hutus aïrois. Et c'est ce qui a fait que, à un certain moment, l'armée, donc l'État rwandais, a soutenu les milices Tutsis qui s'est défendu, qui s'est protégé, puisque l'armée zaïroise était devenue complice de ces génocidaires. Donc, les jeunes Tutsis se sont organisés en milice pour se défendre contre les génocidaires Hutus-Rwandais, qui avaient transposé leur idéologie, leurs actes génocidaires, dans le Kivu. Donc, il faut comprendre la complexité de ce point. Il ne faut pas, disons, faire un raccourci historique. Il faut partir des origines, des causes de ces violences identitaires à l'Est, dans la région, pour avoir, disons, un recul au niveau des analyses, avoir les pieds sur terre. Parce que si nous voulons construire la paix, nous devons d'abord comprendre la problématique. Or, si nous d'alvodons la problématique, on va aggraver les contradictions et on ne va jamais s'en sortir si c'est mieux que ça en France. Voilà. Déjà, la question sécuritaire, c'est qu'aujourd'hui, le président Paul Kagame dit clairement qu'il n'a pas de soucis pour rencontrer son homologue, le président congolais, le président Félix Atonchi-Sekedi. Mais aussi longtemps, nous savons très bien les conditions sur la table, plutôt, du président Félix Atonchi-Sekedi. Qu'il avait donné, il faut qu'il y ait la succession des hostilités, toutes ces conditions que le président avait présentées. Est-ce que pour avoir la paix dans l'est de la RDC, il faut que les deux présidents puissent s'asseoir autour d'une même table et puissent parler ? Mais vous savez, dans tout état responsable, il y a des actions officielles visibles tout comme il y a des actions officielles invisibles. C'est-à-dire, on peut s'engager dans la diplomatie secrète. Ce n'est pas seulement vous envoyer un ministre d'affaires étrangères ou des affaires sécuritaires, vous allez faire des déclarations à la presse. Non, on peut envoyer des commissions secrètes pour aller préparer des négociations, discuter, assinuer. Je crois que dans le contexte actuel, dans la complexité actuelle, il faut plutôt aller privilégier des négociations secrètes. Parce que souvent, quand vous allez, disons, vous faites des négociations qui intéressent la presse, l'opinion, comme ça, publique, sans donner des précisions sur ce qu'on est en train de faire comme négociations, les commentaires vont aggraver les contradictions parce que chacun aura sa compréhension alors que peut-être que l'État, les deux États ont des orientations positives. Donc moi, je crois que dans la situation actuelle, il faut plus privilégier des négociations secrètes puisque là, les esprits sont plus responsables et on a les pieds sur terre, on n'est pas influencé par une opinion qui se contente des réseaux sociaux, des moyens de communication qui manipulent l'opinion. Moi, je crois que compte tenu de la complicité de cette crise, il faut amorcer des négociations secrètes. Est-ce que la solution n'est pas militaire aujourd'hui ? Non, elle n'est pas militaire. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Je vous le dis. C'est-à-dire que ceux qui poussent notre gouvernement à faire la guerre contre le Rwanda, ils n'ont pas les pieds sur terre. Ils sont dans l'émotionnel, dans la haine, dans l'irrationnel. Je les comprends. Je les comprends. Sur les réactions primaires, c'est normal. Mais pour quelqu'un qui a un recul intellectuel et qui a des objectifs positifs pour la paix, non, on ne peut pas prendre cette option de guerre. Aussi longtemps, la république démocratique du Congo fait que le nouveau gouvernement soumis nous a augmenté l'enveloppe à ce qui concerne le militaire. Il a aussi, nous constatons l'augmentation de l'effectif au sein de l'armée avec les hibous et les guépards, les nouveaux groupes venus encore fraîchement de la formation. Est-ce aujourd'hui la RDC, peut-être, s'il déclare la guerre, il pourra au moins tirer gain de cause ? Mais d'abord, on est déjà en guerre, on fait la guerre. Mais les FADC observent la cessez-le-faux. Je ne sais pas, en tout cas, moi, quand je lis dans les réseaux sociaux, j'apprends par exemple que les FADC ont repris tel village, telle zone, ainsi de suite. C'est qu'il y a les hostilités qui perdurent. C'est couru. Bon, maintenant, que le gouvernement actuel augmente le budget de l'armée, cela ne suppose pas nécessairement que ce gouvernement a pris l'option de la guerre. J'ai bien dit qu'un État responsable se prépare toujours à une guerre et une guerre. On améliore, disons, les conditions de vie des non-militaires, qu'on achète des armes, ainsi de suite. C'est le bon sens élémentaire. Tout pays, sérieux, doit au moins avoir une armée dissuasie. Donc là, cela ne veut pas dire que l'État congolais a pris une option définitive. Non, ce n'est que normal pour sa sécurité qu'on essaye de moderniser notre armée. Ça, c'est le bon sens. Mais, comme je dis, l'option militaire dans le contexte actuel est suicidaire. Ça, aussi, l'OTAN, l'ennemi mène des actions militaires aussi. Pourquoi pas mener les actions militaires et faire la pression et peut-être faire la loi de la force. Je comprends. Depuis qu'on a inventé ce concept de balkanisation du Congo par certains fantaisistes mais il y a des hommes politiques qui sont allés même en Europe, en Belgique et partout. Ils ont vu la carte de la République démocratique du Congo déjà balkanisée, scindée déjà. C'est un plan et ils nous disent que c'est un plan des Occidentaux pour la République démocratique du Congo qui veulent maintenant le matérialiser ou soit mener ou soit transcender pour ramener ou soit chercher des solutions idoines pour cette population qui reste à l'Est de la RDC. Vous savez, je voudrais faire une petite remarque sur Mounagana parce que quand on entend les commentaires des uns et des autres, Mounagana d'abord c'est un bled roi de femme. C'est-à-dire que la population qui compose ce bled Mounagana, Jomba, tout ça, les environs, tout ça là, c'est une zone roi de femme. C'est-à-dire ce sont des populations congolaises d'expression qu'il y a Rwanda. Donc, une rébellion comme le M23 ne peut qu'avoir des facilités pour occuper Mounagana. N'est-ce pas ? Mais cette facilité provient d'où ? Mais, mais, qu'est-ce que, je vous dis que c'est une zone... C'est-à-dire que ceux qui occupent cette zone-là sont des traîtres aujourd'hui parce qu'ils veulent faciliter la tâche à leurs frères aujourd'hui pour occuper cette cité ou cette territoire. Évidemment, si on se contente de ton regard, tu le considères comme des traîtres. Mais le villageois là qui est à Mounagana, il ne va pas le considérer comme des traîtres. Je t'ai dit que Mounagana, c'est un bled roi de femme. Ça dit que un centre comme Mounagana a connu, par exemple, des violences identitaires. Il y a eu, moi je connais bien Mounagana, il y a eu des familles qui se sont écorchées, qui sont morts là, dans Mounagana. Tout à fait. Suite à l'insécurité dans la région. Donc, si un groupe révèle qu'il y a des griefs qui répondent aux aspirations de ces populations, ce n'est que normal que Mounagana soit facile à occuper. Parce qu'en face de Mounagana Congo, il y a Mounagana Ouganda. Et ce sont des rwandophones aussi. Et ce sont les mêmes familles. Ce n'est que la frontière coloniale qui les sépare. Mais en face de Mounagana Congo, vous traversez la frontière, vous avez Mounagana Ouganda, qui dépend de la province de Kisoro. Et dans la province de Kisoro, vous avez une communauté rwandophone. En Ouganda, on les appelle les Bafumbira. Chez nous, on les appelle les Banyarwanda, mais en Ouganda, on les appelle les Bafumbira. Ce sont des populations qui appartenaient à l'ancien royaume du Mouami, qui dépendaient du Mouami du Rwanda. Ce sont les frontières colonales qui ont fait qu'on retrouve ces rwandophones en Ouganda, au Congo, tout comme au Grunandi, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas faire de Mouna Gana un mythe. Non, occuper Mouna Gana pour une rébellion comme le M23, c'est un fait divers. Parce qu'ils ont leur cousé, leur faire, tout ça. Donc, ils entrent facilement dans Mouna Gana. Je ne sais pas si je me réponds. Ils entrent facilement dans Mouna Gana aujourd'hui, parce qu'on s'est posé de multiples questions. Si le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo et le Rwanda est entré facilement par Mouna Gana, donc l'Ouganda a facilité aussi cette évasion. Mais voilà justement l'ignorance de la problématique. Ça veut dire que quand on est dans l'ignorance de la problématique, on trouve ça anormal. Mais non. Il faut partir des causes de ces violences dans ces régions-là. Ça vient de la période précoloniale, coloniale, tout ça. Il faut analyser ça. Il faut entrer dans l'histoire de la région des Grands Lacs, dans l'anthropologie de la région des Grands. Pour comprendre ce qui se passe, les effets d'aujourd'hui. Il faut faire un recul historique et anthropologique. Donc, nous galvaudons, parce que si nous galvaudons la problématique, on ne va jamais trouver des solutions et on va s'enfoncer davantage dans des contradictions jusqu'au jour où la communauté internationale nous dira nous sommes fatigués avec ces violences au Congo. Il faut trouver une solution durable et viable. Et à ce moment, nous n'aurons que des larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce qu'il y aura quand même une partie qui va partir du côté de l'Est parce que c'est ça qui est visible. Non, non, non. Écoutez, ayons quand même le sens de l'histoire. Les frontières des pays ne sont pas éternelles. Est-ce que le Congo est créé quand ? En 1885 ? Il y avait par exemple le royaume Congo. Il y avait l'Empire Lunda, tout ça là. Où sont partis ces états, ces antiches de politique ? Donc, les frontières ne sont pas, les pays ne sont pas éternels. Donc, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, qui est sédé par le royaume mais si on est idiot, si on est des idiots, si on ne comprend rien. Mais est-ce que le royaume Lunda et tous ces royaumes-là étaient des idiots pour perdre leur existence ? C'est-à-dire, quand je dis idiot, je ne dis pas que ils sont idiots. Non, non, nous comprenons par rapport à la connaissance. Face à leurs problématiques, nous ont été incapables, disons, de bien gérer leur intelligence collective. C'est un problème d'intelligence collective. On voit aujourd'hui le Soudan, non ? Le Soudan, c'était le plus grand territoire de l'Afrique en superficie. Aujourd'hui, le Soudan est partitionné, non ? N'est-ce pas ? Mais c'est ça ce qu'on cherche aussi en République démocratique du Congo. Qui cherche ? L'unité du Congo dépend des Congolais. Ça ne dépend pas des Rouennais ou des Ougandais et tout ça, non. Ça dépend de nous les Congolais. Or, nous les Congolais, nous sommes encore au stade d'accepter l'autre pour un destin commun. C'est ça. Donc, nous donnons, au fond, nous donnons les armes à ceux qui veulent détruire ce Congo. Nous devons prendre conscience de ça. Le Soudan, aujourd'hui, il y a deux Soudans partitionnés. Bon, il y a le Nord-Soudan et puis il y a... Bon, on leur a fait comprendre quand c'était encore un pays, on leur avait dit, faites attention, ce sont vos frères, ils n'ont pas compris. Crise d'intelligence collective, voilà les conséquences, le pays a été partitionné. aujourd'hui, au Nord-Là, le Soudan du Nord-Là, l'État a eu la stupidité de soutenir les groupes, les petits groupes-là, armés et tout ça, les petits milices-là. conséquences, les milices-là s'affrontent avec l'armée régulière. Les conséquences sont incertaines. On ne sait pas ce qui va se passer. Le cas du Cameroun, aujourd'hui, on a fait comprendre aux dirigeants francophones de Yaoundé que vos frères camerounais, anglophones, ils font mener des politiques responsables, intégratives, de soutenir les politiques. Aujourd'hui, il y a la rébellion là-bas. Vous voyez ? Donc, c'est un problème d'intelligence collective. Le problème, chez nous, c'est quoi ? C'est que il y a des Congolais, il y a des acteurs politiques congolais, il y a une certaine élite congolais qui ne peut pas concevoir qu'il y a des toutis congolais. C'est un peu... Non, c'est... Quand vous le dites, c'est dit, mais non, écoutez, il n'y a pas des toutis congolais. Pour eux, c'est un postulat. Donc, c'est... On ne peut même pas, on ne peut même pas chercher à démontrer qu'ils sont. Vous allez dire à un citoyen congolais touti, vous dites que, bon, ici, à Bounaga, n'est pas chez vous, il faut rentrer au Rwanda. Il va se défendre. Il va s'armer pour se défendre. C'est le bon sens. Mais pourquoi est-ce que vous voulez déshumaniser cet outil ? Ils ont quand même des réactions humaines. Toi, si tu étais victime d'injustice ou si on ne veut pas reconnaître tes droits de citoyen congolais et que tes frères ou tes soeurs tout ça là sont tués, malmenés ainsi de suite. Mais à un certain moment, si tu es un homme équilibré, tu vas t'organiser pour te défendre. Mais pourquoi? Pourquoi Paul Kadana m'est cité aussi longtemps dans cette question de l'EFDLR ? Mais je vous ai bien dit que pour le Rwanda, le M23, c'est un allié objectif vis-à-vis des FDLR. Parce que dans le Nord, Kivu, il faut comprendre aussi la problématique de l'Est dans notre pays, le Kivu. Mais dans le Nord, Kivu, il y a la communauté Bania Rwanda composée des Hutus congolais et des Tutsis congolais. N'est-ce pas? le Rwanda postcolonial depuis le président Kaibana, Hutu, Abiyarimana, Hutu, le Rwanda s'est toujours interféré dans les affaires politiques du Nord pour essayer de manipuler les Hutus du Congo et les Tutsis contre les Tutsis du Congo. Ça, c'est depuis l'indépendance. Donc, ce n'est pas aujourd'hui seulement, mais ces crises qui ont commencé depuis l'indépendance ont généré des contradictions. Ce n'est que normal que quand Kagame arrive au pouvoir dans le contexte que nous connaissons, le contexte de génocide, et que ce génocide est transposé chez nous, au Congo, à l'Est, dans le pays. Mais est-ce que vous trouvez anormal que le Rwanda interfère pour des raisons secrétaires ? C'est la logique même géostrategique. Donc, il ne faut pas être surpris ou chaque fois sauter comme des cabris pour dire le Rwanda s'interfère dans notre affaire. Les militaires... Non ! Trouvons des solutions. Les solutions sont là. Malheureusement, il y a des acteurs politiques qui sont dans l'ignorance ou qui ont la mauvaise affaire. Quelles sont les solutions ? Mais la moindre chose. Nous sommes en politique. C'est la politique. Mais vous ne pouvez pas faire de la politique sans savoir dialoguer et discuter. Hein ? C'est-à-dire ? Bon. Quand vous dites aux Congolais, il faut aller au dialogue. Oh, mes vieux, ils sont dans le building. Il y a des soucis. 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 Il y a des armées. Donc, on va les intégrer comme il y a eu... C'est déjà impossible parce qu'il y a eu une loi déjà à l'Assemblée nationale qui est promulguée et qui n'acceptera ni brassage ni mixage. On veut bien. Une loi, on peut toujours la changer. Mais je vous pose une question. Un jeune petit Congolais qui a une armée qui est rébelle. Bon. Vous arrivez à le convaincre de déposer les armes. N'est-ce pas ? Si vous arrivez à le convaincre de déposer les armes, il va dire oui, d'accord, mais ma sécurité ? Hein ? Est-ce que vous assurez ma sécurité ? Je vous pose la question. Un jeune touti Congolais, si vous lui demandez puisque vous ne voulez pas d'après votre loi voter au Parlement par des haineux, parce que moi, je le dis, c'est une loi chez les Hades. Ce sont des haineux qui ont fait ça. Vous dites que ces toutis-là ne peuvent pas entrer dans l'armée parce que ce sont des infiltrés. Vous les soupçonnez des infiltrés. Mais si vous ne voulez pas, vous croyez vraiment que c'est des jeunes toutis, quand vous leur dites voilà, on va donner à chaque jeune touti 15 vaches pour l'entrée dans l'armée, dans les FRDC, de faire le choix. Un jeune touti Congolais, si vous lui proposez 15 vaches, vous croyez qu'il va entrer dans les FRDC. Il va seulement dire non, moi je vais prendre mes 15 vaches à condition d'assurer ma sécurité. C'est tout. Et d'assurer la protection des médecins. Comprenez ? C'est tout. Ces jeunes-là, s'ils ont pris les armes, il faut partir de l'histoire. Est-ce qu'ils ont pris les armes d'emblée après l'indépendance ? Non. Il y a eu tout un processus historique qui a fait qu'à un certain moment, ils étaient obligés de se défendre et de prendre les armes. Nous devons quand même être constructifs. Nous voulons la paix. il y a des problèmes qui se posent. Mais abordons ces problématiques d'une façon rationnelle pour trouver des solutions viables et durables. Donc, le président Joseph Kabila a eu des temps de parler avec... Mais ça sera toujours, peut-être, nous le voyons dans cette optique-là, ça sera toujours de la même manière. Même si aujourd'hui, le président Tshiseke engage peut-être une procédure soit un processus pour parler avec ces mouvements rebelles, pour la cessation des hostilités et même pour la paix de la RDC. Quand il y aura un autre président en 2028, il va encore revenir pour dire que voilà, nous, on est encore là pour renégocier encore des accords. Ça sera renégociation des accords, accords, accords jusqu'à vous. Voilà. Tu poses un problème de ça. C'est un problème politique de ça que tu poses. la problématique de l'organisation du pouvoir politique dans notre pays. Hein? Dis bien, le président Fachi peut bien s'orienter vers la paix ou vers la fin. OK. Mais que demain, un autre président arrive et puis, ça sera encore une violence de ça-là. Justement, mais une communauté humaine responsable quand elle s'organise politiquement. Parce que l'organisation politique, c'est artificiel. Ce n'est pas naturel. Créer une communauté politique, créer un État, créer un pays, c'est artificiel, ce n'est pas naturel. Parce que les Congolais croient qu'on est né Congolais, on restera Congolais. Non! C'est artificiel. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons utiliser nos intelligences pour nous donner des institutions capables d'organiser le pouvoir politique dans notre pays. Quelles sont les institutions capables d'harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales dans le sens du bien commun? C'est ça la question fondamentale. parce qu'il n'y a pas seulement le problème des rois de folle dans le nord du Katanga. Il y a des guerres permanentes entre les Pignets et les Maloubakats là-bas. Les problèmes identitaires. Donc, quelles sont ces institutions capables d'harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales dans le sens du bien commun? Comment nous allons organiser le pouvoir politique? Il ne faut pas que demain, un individu arrive au pouvoir, bon, il voit son pouvoir personnel, sa gloire personnelle, il s'entoure de ses copains, de ses frères de tribu, tout ça là, il va les armer pour commencer à abrimer la majorité. Non, on sera toujours dans l'instabilité. Nous devons tenir compte de l'étendue, donc de la dimension spatiale de notre pays. Est-ce que le pouvoir politique doit être concentré ici à combien quand on voit la dimension territoriale de notre pays? Est-ce que le pouvoir politique, quand on va faire les répartitions de, je ne sais pas moi, de postes, tout ça là, tel est l'équilibre? Comment la décision politique et économique? On a vu dernièrement, le gouvernement qu'on vient de former, les gens de Maniema réclament. Ah, il n'y a pas un représentant, il n'y a pas un ministre de Maniema. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'on n'arrive pas à trouver justement ces institutions copiées. On est seulement, on fait la politique pour son estomage et tant que moi, je peux jouir du pouvoir, ça me suffit. Mais non, il faut résoudre les problèmes qui se posent en plus. Parce qu'une communauté politique est une œuvre artificielle, pas naturelle. Voilà. Grand merci, président Abazil. Il y a des oigts. Je signale que vous avez combattu ces grands combats aux côtés de Sphinx Etienne Tshiseke de Wamulumba. Vous étiez président de l'UDPS Benelux, là où vous avez mené cette grande lutte aux côtés des grands militants aussi de l'autre côté. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Moi, la grande question, peut-être parce que nous sommes arrivés à la fin, nous allons peut-être terminer par ces une minute pour poser quand même deux questions politiques. que la première aujourd'hui, où sont passés tous ces anciens qui ont milité du côté du docteur et Sphinx Etienne Tshiseke dit aujourd'hui l'UDPS au pouvoir, on se rend compte que tous ces anciens n'occupent pas de postes ou soit là où ils devraient normalement mettre ces idées-là. On a connu mettre ça pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Mais où sont passés tous ces anciens de l'UDPS? Vous posez un problème historique. Vous savez, l'UDPS a été créé par 13 parlementaires. C'est alors la lettre ouverte. Il faut lire la lettre ouverte de 13 parlementaires pour comprendre l'origine de la création de l'UDPS. C'est ce qui est important. Et que dans cette lutte pour l'émergence de la démocratie dans notre pays, il y a eu un problème de rapport de force politique. Il y avait le pouvoir de Mobutu et il y avait l'opposition qui était incarnée par l'UDPS. À un certain moment, dans l'évolution de notre parti politique, l'UDPS, je parle ici de l'UDPS fondamentale, originale. l'UDPS créée en 82, arrivé en 88, en 88, j'étais encore président de la fédération, Mobutu a su résumir nos dirigeants, nos responsables du parti. La quasi-totalité a été récupérée par le MPR, par la BOU. Il nous est resté comme responsable du parti, donc de l'UDPS à ce moment, le feu professeur Niaou, qui était Marcel Niaou, qui était deuxième vice-président, parce que dans l'organigramme de l'UDPS fondamentale, il y avait le président Kibasa qui était président, il y avait l'honorable Ngarula qui était premier vice-président, et puis l'honorable le professeur Marcel Niaou, parce que lui n'était pas député, il n'était pas parmi ceux qui ont... Mais il était professeur, donc il était deuxième vice-président du parti et le feu Sainz, c'est Étienne Dix-Frévi, était secrétaire national chargé de l'organisation. C'est lui qui organisait le parti. Donc, jusqu'en 88, il y a eu ceux qui sont morts, par exemple, le feu Makadal, il y a ceux qui sont morts dans ce combat l'a permis des fondateurs, sans compter les militants. Alors, en 88, suite à l'accord de Guadalité, Mouboutou a su le déstabiliser, a récupéré la majorité, donc nous sommes restés avec le feu Liao, qui est devenu président par intérim, parce qu'il était deuxième vice-président, et le feu Etienne, qui était secrétaire national, mais qui était neutralisé ici à Pichester. Il était arrêté, tout ça là-dedans. Ce sont les deux que Mouboutou n'a pas su récupérer. Bon. Et voilà que de 88 à 90, on amorce la libéralisation avec le discours du 24 à Ville de Mouboutou. des Mouboutou. Donc, Mouboutou libéralise et chacun, tout ce qui fait, pouvait créer son parti. Logiquement, on devait s'attendre à ce que tous les fondateurs de Budapest se regroupent ensemble pour reprendre le flambeau du combat qu'ils avaient commencé depuis la lettre ouverte. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la dispersion, chacun a créé son aile, il y a eu Kibasa, il y a eu l'honorable Etienne, chacun avait son parti, tout ça là, et on s'y s'était parti. Bon. Maintenant, dans cette dispersion, il était difficile, évidemment, d'avoir un discours cohérent qui reflète les valeurs que nous avons défendus de 82 à 88. Normal. Donc, chacun allait de son côté. On a amancé la conférence nationale avec toutes les intrigues que nous avons connues. Bref, le seul courant, la seule tendance, la seule ligne qui était restée dans presque la fidélité des idéaux du parti dès sa création en 82, c'était le feu Etienne Tshisekeli. Et nous tous, nous avons pris ce courant-là pour soutenir ce courant-là. Malheureusement, avec les rapports de force, tout ça là, bon, nous sommes arrivés à cette situation. Le président Tshisekeli décède, son fils reprend le flambeau. C'est normal qu'on ait un nouveau président du parti. Il a sa façon de, sa vision de concevoir la lutte puisqu'il a aussi participé à la lutte. Dans les années 80, le jeune Félix était parmi les militants fougueux de tout ça là. Donc, il faut comprendre l'historique de l'UDPES. Bon, comme je dis toujours, il y a des individualités. Dans chaque groupe politique, vous avez des individualités. Maintenant, les rapports de force au sein du parti, ceux qui interfèrent dans les décisions ainsi de suite, comment ils agencent les responsabilités au sein du parti. Tout ça, ça joue. donc, on ne peut pas dire que l'UDPES, on ne peut pas affirmer que l'UDPES aujourd'hui n'exploite pas ces individualités. Non, nous sommes dans un contexte historique qui est différent. Nous sommes dans un contexte historique qui est différent. Ces valeurs reflétées par l'UDPES depuis les années 80 ne sont pas l'apanage d'un seul parti politique. Demain, une autre force politique peut émerger pour conduire le pays vers le destin que nous apprenons tous. Tout comme au sein du parti, de l'UDPES actuellement, on peut arriver à l'émergence d'un courant au sein du parti qui va peut-être réajuster les actions du parti. Voilà, parce qu'aujourd'hui vous êtes encore vivant, vous êtes encore témoin de tout ce qu'a été ces grands partis d'UDPES avec l'ESPENX aujourd'hui, avec le fils Phil Sampone Chuseke dit d'UDPES au pouvoir. Est-ce pas aussi nécessaire aujourd'hui que vous puissiez participer dans l'assiette, dans la prise des décisions de ces pays à travers les fonctions politiques aussi ? Vous savez, premièrement, s'il n'y avait pas le président qui s'était dit, Phil Sankone, je ne serais pas ici à qui. Je suis venu parce que lui n'est pas le président. Donc, il y a cette confiance et cette loyauté. Bon, c'est réciproque. C'est réciproque. Bon, donc, donc, Julien... Est-ce qu'il vous connaît personnellement, le président Félix ? Bon, si vous vous posez une question, comme on dit la parissade, c'est... Bon, j'ai été quand même président élu de la fédération de l'Élysse. Lui, il était parmi les jeunes qui m'ont élu. Donc, il vous connaît. C'est là-bas de soi. Et il sait votre présence ici à Kinshasa ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je le sais. mais il est dans un contexte politique, il est au pouvoir. Autour de lui, il y a différentes forces qui interfèrent, ainsi de suite, tout ça. Je prends un exemple simple. Je suis un des rares politiciens congolais qui soutient la cause d'une minorité que tu connais, les Tutsis, et tout ça, comment ils sont dominés depuis plusieurs années. À un certain moment, même, on disait que mais Vioana Azakarwande, bon, Vioana Azakamutia Kagani, ainsi de suite. Tu vois, il y a eu beaucoup de mythologies. C'est normal, pourquoi? Parce que moi, dès les années 80, quand j'ai commencé la politique, j'ai critiqué d'abord la loi de 1981 sur la nationalité et j'avais mis en garde des autorités aïroises sur les conséquences éventuelles. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un problème des valeurs, un problème de justice. Nous voulons une communauté politique intégrée où chaque Congolais doit se sentir citoyen à part entière dans ses droits et devoirs de citoyens. Donc, je n'accepte pas l'injustice, l'exclusion, tout ça. Bon, mais ceux qui n'approfondissent pas la réflexion, ils vont dire quoi ? Ah, mais, Vionna, Zagabitabarwande, Vionna, Arrougou, infiltré pour voir. Le président Fachi, c'est un être humain. Ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un saint, n'est-ce pas ? Bon, il est président de la République, il a sa famille, il a ses amis politiques, ainsi de suite. si, par exemple, mon nom arrive auprès de... où tu as-tu ? Ah, Azali, ah, mais, on n'a pas le nom de Zagabitabarwande. Ce n'est que normal que le président gratte un peu sa tête pour dire, mais, par vu que je veux Zagabitabarwande. est-ce que déjà peut-être dans ma casse, il y a eu le mot, il y a eu la vérité par rapport à ce qu'il y a ou l'allocation de votre territoire ? Ce n'est même pas question de Yacoum Karoui, c'est vérité, puisqu'il connaît mes positions depuis plusieurs années. quand il est devenu secrétaire national chargé de relations avec Zagabitabarwande, chaque fois que je rentrais à l'Est, je l'appelais pour lui dire « T'as la situation à Est, il allait boire, 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 tout ça là. » Lui, le président. On allait dans un restaurant, on couvait calmement, on l'exprime. Le feu Sphinx, le feu Etienne-Etienne. Quand il était, chaque fois qu'il était en Belgique, il m'appelait pour que je lui explique un peu la situation à l'Est. Donc, mes idées, mes positions sont connues. J'ai fait des publications là-dessus, des émissions là-dessus, j'ai organisé des conférences et ainsi de suite là-dessus. Je comprends ? Donc, ce n'est pas un secret, le président, il connaît mes idées, mais comme j'ai dit, autour de lui, il y a des interférences, c'est normal. Quand on veut donner la solution dans ce qui concerne la République démocratique du Congo, quand on veut donner la solution pour la reste publique, comme on le dit toujours, la gestion de la chose publique, quand il y a quand même des intelligences qui sont à l'extérieur, quand il y a des experts à la matière qui sont à l'extérieur, c'est mieux de casser la baraque pour faire venir ces intelligences et experts pour trouver des solutions. Pourquoi vous mettre à l'écart ? Pourquoi vous mettre à l'extérieur ? Ça, c'est à sa discretion personnelle. Il est chef d'État, il a ses raisons d'État et ainsi de suite, tout ça. Moi, je suis là, je suis à la disposition, comme on dit, je suis en réserve de la République, c'est tout. Je suis là et je suis disposé à servir mon pays. Sinon, pourquoi est-ce que je serais là ? Je pouvais aussi rejoindre la rébellion comme font les autres. Pourquoi je ne le fais pas ? Donc, vous avez de l'espoir à pouvoir au moins servir. Mais l'espoir de quoi ? Je peux mourir ce soir, je peux mourir demain. Le problème, c'est un problème de conviction, de mes convictions. J'ai mes convictions. Je ne dis pas que je dois avoir maintenant une dépression ou un AVC parce que je ne suis pas utile pour le pouvoir actuel. Non. Pourquoi ? Si demain, on me donne une responsabilité publique, c'est le destin. Mais je ne dois pas en faire un fromage. Pourquoi ? Je ne fais pas la politique pour mon estomac. Je défends des valeurs et je veux que notre communauté politique progresse, avance parce qu'il n'y aura pas de développement sans la paix. Il n'y aura pas de développement sans la paix. Voilà le grand message du président Basile Diatezoa. Je signale et vous êtes toujours à fonction jusque-là comme étant le président de l'EPS Bénélite. Mais vous rêvez ou quoi ? Ou c'est déjà fini ? J'ai été président jusqu'en 88. Jusqu'en 88 ? Oui. Donc vous êtes le doyen dans ces partis de l'EPS. Oui, parmi, parmi, pas le doyen, parmi ceux qui ont oeuvré pour poser les bases du parti. Je pense déjà que le chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'il y va en tenir compte parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de ses intelligences et les intelligences et les erreurs de personnes chevronnées qui connaissent la situation, même les situations qui se passent à l'Est de la RDC, même les problématiques de la gestion de la République démocratique du Congo. Je pense que les chefs de l'État vont en tenir compte pour pouvoir au moins revenir quand même au bon sens. Voilà. avec beaucoup de respect qu'on s'adresse au chef de l'État Félix Antoine Tisekeli Chirombo avec nos hommages les plus différents chefs de l'État et père de la nation. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. 30 secondes. Votre message à la population congolaise ? Mon message à la population congolaise, c'est que une communauté politique est un construit artificiel. nous devons tenir compte de la diversité de notre pays, la diversité culturelle. Nous devons tenir compte de la dimension spatiale de notre pays. Nous sommes le seul pays en Afrique qui a neuf frontières et dans chaque frontière, dans chacune de ces frontières, il y a des communautés à cheval, des communautés transfrontalières. Donc, nous devons avoir le sens d'intégrer tous ceux qui se sentent congolais à part entière, à respecter leurs droits et eux, ils auront le devoir à rendre pour la communauté. Voilà un peu le message que j'avais. Voilà. Un grand merci. Un grand merci à vous, président Vasil, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Je pense que Congolèves Télévision vit grâce à vous, grâce à votre confiance, grâce à ce que vous faites pour cette chaîne Congolèves Télévision dont nous vous demandons toujours de continuer à soutenir cette chaîne pour que nous puissions toujours vous informer et vous permettre toujours d'être informés dans tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo et même à travers le monde. Je pense au président Basile Diatézoa aujourd'hui. Nous allons finir par ici. C'est le deuxième mandat du chef d'État, Félix Antoine Tu sais qui dit Tulumbo. On n'a pas dit que c'est le deuxième mandat, c'est la fin de l'Ude Peste parce qu'il y a toujours un dauphin qui va venir peut-être de l'Ude Peste où il sera toujours parce que les pouvoirs, un parti politique c'est pour conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. aujourd'hui est-ce que vous êtes conscients que le peuple d'abord dit combat du sphinx Étienne qui s'était dit aujourd'hui pouvons-nous dire avec beaucoup de fierté qu'il y a de Peste fait encore le peuple d'abord. Vous savez je demande d'abord à tous ceux qui s'intéressent à la vie politique de notre pays de lire et de relire la lettre ouverte des 13 parlementaires qui ont créé une dépresse parce que dans la lettre 13 parlementaire vous avez toutes les pistes de réflexion pour comprendre les contradictions que nous avons dans notre pays ces contradictions qui datent des années 60 et je crois que l'évolution d'un peuple c'est une marche qui doit être bien réfléchie parce que dans l'histoire d'un peuple dans l'évolution d'un peuple il n'y a pas de cahier de bruyant toutes les sottises toutes les bêtises que nous faisons aujourd'hui nous les paierons toujours demain n'est-ce pas tout comme si nous construisons si nous donnons à notre pays une base solide rationnelle nous allons récolter un pays prospère donc tout ce que nous faisons il n'y a pas de cahier de bruyant tout ce que nous faisons aujourd'hui nous allons récolter tout demain moi je crois que l'UDPS a s'aimé il y a eu des jeunes qui ont été fortés nos aînés sont partis nous nous sommes encore là bon nous notre devoir c'est justement de vous transmettre ces valeurs ces messages tout ça pour que notre communauté politique avance mais il faut savoir que l'UDPS comme tel n'est qu'un label c'est le contenu c'est-à-dire les animateurs les êtres humains qui sont dans l'UDPS c'est ça qui compte c'est comme une bouteille de whisky il y a le contenu et le contenant il ne faut pas croire parce qu'il y a un label UDP que tout va bien ou non l'UDPS n'est qu'un label mais nous devons former nos cadres nos militants les façonner dans les valeurs que nos fondateurs ont posées pour faire avancer avec l'espérance avec l'espérance de toute la population de voir peut-être un jour l'UDPS qui est donné de l'espoir à la population et le peuple d'abord la vie sociale de voir aujourd'hui l'UDPS est-ce au pouvoir et que le peuple ne se retrouve pas est-ce ça fait mais l'illusion elle est humaine l'illusion elle est humaine mais le peuple bien sûr le peuple a cet espoir a des ambitions tout peuple a des aspirations mais un peuple ignore les voies et les moyens pour arriver à atteindre ses aspirations c'est son élite politique qui doit l'aider à atteindre ses aspirations donc le tout dépend de notre élite les caractéristiques de notre élite est-ce que le président va réussir son deuxième mandat il n'a pas la tâche facile il n'a pas la tâche facile parce que les problèmes sont très sérieux les contradictions se sont aggravées il ne va pas faire une marche de tourisme non c'est un combat quotidien chaque heure tout ça pour trouver des solutions à tous ces problèmes est-ce qu'Augustin Kabouya mène bien le parti politique je ne suis pas là pour juger l'oeuvre d'un être humain comme moi non Augustin Kabouya est arrivé à la direction du parti dans le contexte dans un contexte historique que nous connaissons bon c'est à lui à faire son job bon à voir comment il doit animer le parti restructuré ainsi de suite tout ça pour atteindre les objectifs qu'on se définit c'est normal mais moi je ne suis pas pour juger son action je observe le parti vit bien soit le parti a des frustrations mais le parti est là il y a ceux qui croient au message du parti c'est normal c'est un processus historique vous ne croyez pas au message du parti ah si je crois au message mais maintenant comment nous allons nous organiser pour concrétiser les idéaux du parti c'est ça le problème comment on doit structurer le parti je vous donne un exemple quand nous avons commencé à militer dans l'UDPS l'UDPS par exemple était un parti fédéraliste qui défendait le courant fédéraliste donc le fédéralisme décentraliser la décision politique et économique c'est un exemple que je donne nous sommes l'UDPS dans la démocratie justement mais est-ce que le fédéralisme n'est pas un régime démocratique non c'est ici un concept de décentralisation de la décision politique et économique c'est tout cela j'ai dit il faut tenir compte de la dimension spatiale de notre pays et de la diversité culturelle donc il faut décentraliser la décision politique et économique et dès la création de l'UDPS c'était cette option idéologique qu'on avait prise vous n'êtes pas frustré aujourd'hui non je ne suis pas frustré j'observe l'évolution historique de notre pays et ce sont des circonstances historiques nous tous nous apportons notre contribution intellectuelle ou politique pour faire avancer notre communauté politique ce n'est pas seulement le devoir absolu de l'UDPS mais tout congolais conscient c'est lui qui a la conscience politique il doit apporter sa contribution il y a encore il y a encore des postes des mandataires à promouvoir est-ce que vous espérez écoutez je vous ai dit que j'ai mes convictions en politique si aujourd'hui on me demande de servir mon pays je n'hésiterai pas à le faire pourquoi pas c'est normal j'ai quand même je suis à l'universitaire j'ai mené des combats politiques tout ça là donc si aujourd'hui on me dit bon voilà prenez un peu ces responsabilités je ferai le meilleur de donner le meilleur de moi pour concrétiser les objectifs c'est tout voilà merci beaucoup merci